Je voudrais dire ceci maintenant au à à Damana Picasse Damana Picasse Chers frères faites très attention très très attention à votre vie faites très très attention à votre vie pourquoi je dis ça parce que je vous ai vu dans une vision et j'ai vu des gens tout autour en filature qui attendaient le bon moment la bonne occasion pour mettre la main sur vous vous particulièrement je répète vous particulièrement vous particulièrement maintenant vos partisans peuvent venir m'injulier vos partisans peuvent venir m'insulter mais si vous vous avez pris ce message autrement vous allez être surpris de ce qui va se passer c'est tout ce que j'ai à vous dire faites beaucoup attention à votre vie s'il vous plaît cherchez le Seigneur dans l'humilité faites beaucoup attention à votre vie à vous je parle de vous j'en ai fini communiqué du procureur de la république d'Abidjan dans la nuit du 20 au 21 avril 2021 aux environs d'une heure du matin le camp militaire du deuxième bataillon projetable situé à Arnoukouakouté dans la commune d'Abobo essuyait des tirs nourris de plusieurs attaillants lourdement armés au triste bilan de cette attaque il a été dénombé trois décès et un blessé babal l'enquête aussitôt ouverte aboutissait à l'interpellation de 30 toutes inculpées et placées en détention préventive des interrogatoires et auditions de cette personne il ressort que cette attaque était le fruit d'une conspiration entre combattants ivoiriens et libériens les éléments de l'enquête laissant croient à l'implication des cieux d'Amana Picasse et Hypo Lagui dans les faits poursuivis ces derniers ont été convoqués par le magistrat instructeur pour être en dépit de l'extrême gravité de ces faits ils ont été inculpés ce vendredi 24 février 2023 placés sous contrôle judiciaire et laissés en liberté provisoire fait à Abidjan le 24 février 2023 le procureur de la république Adou Richard le jour où j'ai fait le direct où j'ai dit ivoirien voici voici ce que Dieu dit voici où j'avais porté un t-shirt vert du moins un polo vert dès que j'ai fini le direct il y a un homme de main d'une autorité d'une personnalité politique qui m'a aveulé une personnalité politique dont j'ai mis la vidéo j'ai dit dont j'ai mis la vidéo qu'est-ce que j'ai là dont la vidéo se trouve sur ma page sa vidéo se trouve même pas sur ma page d'ailleurs une prophétie le concernant et l'aventissant d'un danger qui le guettait d'un danger qui le guettait et comment des gens avaient l'oeil sur lui mais ils ne savaient pas attendaient le bon moment pour chercher à refermer les taux subis pour mettre la main sur lui est-ce que c'est mauvais d'avertir un frère est-ce que c'est mauvais d'avertir un frère si Dieu me fait voir quelque chose qui peut tourner au désavantage de cette personne l'avertir sa famille politique et lui l'avertir ses frères et lui est-ce que c'est mauvais quand j'ai fait l'avertissement évidemment comme ce pays se dit qu'ils n'ont pas de prophètes dans leur sein ils voient tout le monde comme des menteurs ils voient tout le monde comme des anaqueurs ils voient tout le monde comme des gens qui en ont après leur argent donc ils pensent que dans tout ce lot là et lui pas d'aider pour eux c'est tout le monde qui cherche leur portefeuille moi je fais rien avec votre portefeuille je m'en fous de votre portefeuille et de ce que vous pensez que vous êtes mais je m'en fous royalement de votre portefeuille je n'attends aucune dîme de vous je n'attends rien de vous mais rien je n'attends même pas un lopin de terre de vous mais la cité de Dieu viendra le jour et un homme politique ne va pas se taper la poitrine pour dire c'est moi il a donné ça à l'assemblée des Bipada non je n'attends rien de vous mais je me dis si Dieu a voulu que je laisse dans ce pays et qu'il ait fait de moi prophète d'ailleurs je ne priais même pas pour cette personne quand le cerf d'esprit est venu je ne priais même pas pour toi je ne priais pas pour toi et il est venu clairement j'étais couché il est venu m'avait dit dis à telle personne voici voici ce qui va se faire voici voici et il sera en filature on va le filer et ce que le monsieur est en train de le dire il sait que c'est la vérité il ne peut pas venir dire que ce que le monsieur a dit là il ment qu'il fasse cette poisse pour dire si il ne sent pas que des gens le suivent si il ne sent pas que il ne sent pas que quand il sort si il ne sent pas il sait je ne vous parle pas là je ne suis même pas en train de vous parler de prophétie je suis en train de vous dire que c'est la vérité il ne peut pas venir démentir ça je n'attends pas que mon ministère des prophètes soit reconnu par quelqu'un je n'attends même pas qu'on certifie mon ministère des prophètes je n'en ai pas besoin mais si l'éternel me parle je vais vous dire même si vous et moi on n'est pas amis vous n'êtes pas non plus mes ennemis vous n'êtes pas mes ennemis vous êtes mes frères quoi que nous ne sommes pas amis vous êtes mes frères frères ivoiriens et si Dieu me dit quelque chose il me dit de vous avertir de vous prévenir d'un danger le fait c'est mauvais le fait c'est méchant et alors après le direct où j'avais porté le t-shirt vert il y a certainement ses bras droits des personnes très proches à lui qui appellent sur mon secrétariat ma secrétaire décroche et qui lancent des menaces qui lancent des menaces oui oui j'ai été menacé par eux qui lancent des menaces mais vous ne savez pas où vous êtes tombé vous ne savez pas où vous êtes tombé vous ne savez pas où vous êtes tombé avoir prévenu et fait est-ce que ce que j'ai dit en te prévenant n'est pas arrivé au contraire ça devait vous amener ça devait vous amener à la quinte à dire ah mais il a dit ça depuis 2021 mai 2021 2023 c'est arrivé donc ça veut dire la prophétie peut tarder une prophétie peut tarder mais quand elle vient de la bouche d'un homme de Dieu véritable elle s'accomplit ça peut prendre du temps ça peut dépasser même le temps moi je sais que ce n'est pas lui non il n'aurait jamais fait ça il n'aurait jamais fait ça je le dis pourquoi par le Saint-Esprit le Saint-Esprit me convainc que ce n'est pas lui non il n'a rien à y avoir je parle ici en France je suis en train de parler des fanatiques autour pour dire avoir avec un frère était-ce mauvais avoir avec un frère était-ce mauvais mais des gens m'appellent et qu'ils disent donc lui si on comprend bien il prophétise pour un seul cas il prophétise contre ce cas hein cette prophétie c'est sur nous s'il n'arrête pas ça il n'envoie à nous qui va voir quoi avec vous qui va voir quoi avec vous il n'y a pas quelqu'un personne de mes frères ici encore dis moi ici personne de mes frères une seule personne de mes frères Jésus-Christ parce que je suis sûr de mon mandat je suis sûr de mon mandat avant que je ne commence à le servir il m'a dit ne crains point je suis avec toi cette phrase là seulement me suit donc moi j'ai pensé que la personne qui avait appelé elle a dit oui ah papa ouvre homme de dieu vous avez dit ça s'est passé vraiment on demande pardon à dieu d'avoir négligé ce que vous avez dit quelle est la conduite à tenir non mais les gens me voient en ennemi et les gens disent je marche pour un camp je ne marche pour aucun camp je ne marche pour aucun camp mais détropez-vous je ne suis pas le valet du roi je ne suis pas le prophète du roi je suis le prophète de l'éternel je suis le prophète de Yeshua Mashiach mais non le prophète du roi je ne suis pas le prophète du président en aucun cas je le dis haut et fort spirituellement spirituellement son mandat est fini et ce qui est bizarre donner prévenir quelqu'un pour dire ah dieu dit c'est mauvais je ne m'immisce pas dans la politique mon rôle est d'avéter qui est politique c'est c'est les politiques qui ont mis la Côte d'Ivoire dans cette configuration où on est là c'est les politiques qui ont mis la Côte d'Ivoire dans cette configuration où on est là c'est pour ça on est en train de prier c'est pour ça on est un jeune non je ne suis pas ennemi de votre leader je ne fais qu'un métier à cet allure là est-ce que si Dieu me montre quelque chose mais de plus grave je peux venir m'asseoir pour dire frère voici ce que Dieu m'a dit de concernant je peux revenir encore m'asseoir pour dire ça quand je vais me taire et puis la chose va arriver on va dire encore mais n'y a-t-il pas des prophètes dans ce pays non personne n'a vu ça quand on voit et on vit encore vous avez dit c'est du mal qu'on a fait ne me voyez pas en votre ennemi si vous pensez je m'adresse aux parties de ceux bien-aimés je m'adresse aux parties de ceux bien-aimés je sais que vous êtes passé par des moments difficiles mais cela ne doit pas vous rendre cela ne doit pas vous donner de croire que tout le monde est moi je ne suis pas votre ennemi je plaide pour une cause la cause de Christ le règne de Dieu en Côte d'Ivoire que le règne des ténèbres dégage de mon pays c'est tout ce qui m'importe que le règne des ténèbres dégage de mon pays c'est tout ce qui m'importe la politique je la laisse aux politiciens mais tant que Dieu me dira parle j'ai parlé alors que Dieu vous aide à comprendre que vous n'avez pas devant vous un ennemi non